Bonjour et bienvenue dans notre émission c'est possible aujourd'hui on a à coeur d'échanger sur un sujet qui est très intéressant puisqu'il ya des expériences dans la vie qui qui change tout qui bouleverse tout qui vont reorienter la vie de façon tellement différente et j'ai un invité tout près de moi qui va se présenter qui va nous parler de cette expérience magnifique et bouleversante qu'elle a pu vivre bonjour je m'appelle anita j'ai 41 ans j'ai trois enfants et je suis mariée donc tu es chrétienne depuis quelques années oui d'après ce que j'ai pu comprendre ça remonte à plusieurs années même tu étais jeune il ya 26 ans que tu as rencontré jésus et en cours de parcours en cours de route il semblerait que des choses ont complètement changé ont viré de bord par une expérience qui a vraiment mis du relief dans ta vie chrétienne oui c'est ça alors je voudrais t'entendre un peu sur ce sujet parce que c'est quand même intéressant de voir comment il peut y avoir autant de rebondissements dans une vie chrétienne qu'est ce qui s'est passé pour que la vie chrétienne s'illumine tout d'un coup dans dans ta vie de cette façon là oui ça a été après après une prédication que j'avais entendu d'un serviteur c'était sur un il avait fait un séminaire de trois jours et il y avait une journée spéciale pour les femmes il avait pris plusieurs textes et il y avait un texte qui m'avait interpellé parce que je le connaissais pas spécialement donc je suis allée relire le texte donc c'est dans les proverbes c'est sur la femme virtueuse et à ce moment là en fait quand j'ai lu ce texte j'ai aspiré à ça parce que j'ai compris qu'en fait je n'étais pas ça je ne vivais pas ça je n'étais pas une femme de dieu comme ça en fait je vivais ma vie chrétienne mais d'une façon quand même assez 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 plate on va dire et à ce moment là en fait c'est devenu vraiment un désir dans mon coeur et à partir de cette mise en question parce que ce qui est extraordinaire c'est que dans la bible dieu nous donne des exemples des témoignages qui nous influencent aussi de la bonne façon qui nous interpellent qui nous montre qu'on a tellement plus à vivre ça a été un déclic alors à partir de ce moment là lorsque tu as pris connaissance de ce passage bah en fait c'est avec les semaines je sentais qu'à partir de ce moment là en fait le saint-esprit a commencé à travailler en moi il a commencé à mettre des choses en enlever certaines a vraiment à me façonner et plus je sentais ça et plus je le laissais faire et plus je sentais que même la vision du monde changer et même les messages après étaient plus intense pour moi et quand je lisais la bible c'était plus intense et quand je priais c'était plus intense et j'ai commencé à vraiment à vivre je pense vraiment la vie de dieu vraiment à ce moment là et depuis là c'est surtout une acceptation c'est ça de l'action ou de l'oeuvre on peut le voir de cette façon là du saint-esprit dans notre vie c'est parce que dieu veut toujours nous amener plus loin avec lui et je crois que ce qui fait relativement barrage dans la vie chrétienne c'est quand on commence à se suffire la suffisance ou le contentement bon ça peut être une bonne chose mais quand on commence à se suffire alors que dieu nous promet une vie d'abondance alors on on s'installe et on n'avance plus mais là à partir de là il ya eu ça a été un peu l'élément déclencheur dans ta vie je voudrais savoir qu'est ce qui s'est passé quel impact ça a eu alors cette action de l'esprit dans ta vie ça a eu déjà un premier impact dans mon foyer où vraiment on a commencé à être beaucoup plus béni dans mon foyer aussi bien moi que mon conjoint ma façon moi de servir dieu mais même de servir dans mon foyer ça a changé la façon dont même d'éduquer mes enfants ça a changé la façon même deux ans et c'est tout simple j'ai toujours cuisiné j'ai toujours servi mon mari mais là je le faisais d'une manière on va dire plus excellente j'avais l'attention une attention différente dans mon attention de le faire avant je le faisais parce qu'il fallait le faire et là je le faisais avec juin en fait c'était c'était devenu un plaisir et même encore aujourd'hui et même dans mon travail dans mon travail je fais les choses avec plus d'excellence et j'essaye toujours aussi de bien faire attention aux gens qui m'entourent de pas laisser quelqu'un de côté de vous de voir aussi ce que les gens ont besoin autour de moi d'être là pour eux de tout a changé ma façon de voir les choses de voir les gens qui m'entourent ça a changé c'est plus un service même pour dieu ou c'est axé sur moi est ce que je peux faire pour dieu mais c'est axé sur les autres et leurs besoins c'est très beau parce que la manière dont tu nous le fais entendre la vie chrétienne alors de cette façon là elle devient attrayante elle est facile aussi et facile c'est vrai elle n'est pas fin elle n'est pas monotone mais elle est justement une vie de joie où on se sent en mesure de communiquer aussi autour de nous quelque chose qui peut-être auparavant on n'aurait jamais cru quoi fait ça t'as redonné aussi une prise de conscience et une prise de valeur aussi sur qui tu es c'est ça exactement j'ai compris qui j'étais pour dieu qui il était lui aussi vraiment et c'est vrai que tout est devenu beaucoup plus facile et j'ai compris aussi le texte qui dit prenez mon joue il est léger parce que c'est vrai que ben pour moi c'était quand même difficile je faisais les choses mais c'était parfois lourd dans le service il y avait des choses à faire moi je m'occupais de la bibliothèque ben parfois fallait aller dans paris chercher je le faisais mais pas avec facilité or qu'aujourd'hui je fais tout tout est facile en fait je fais tout sans même y penser et tout est devenu plus léger ça c'est sûr oui c'est certain c'est sûr de toujours tu as toujours été investi avec dieu mais ce qui fait vraiment la différence c'est aujourd'hui le coeur avec lequel tu le fais la motivation et pourquoi parce que tu en as tu as réalise la valeur de tout ce que tu fais et de qui tu es quoi et ça fait maintenant combien de temps donc ça s'est passé ça fait je dirais au moins 12 ans et de toujours le feu est toujours là présent oui et je pense que dieu m'a vraiment amené toujours plus loin toujours plus loin en fait mais c'est en plus quelque chose qui qui ne t'arrive pas mais au contraire qui qui est qui grandit et tout ça c'est quand même assez encourageant parce que c'est comme si tu aurais eu deux étapes importantes dans ta vie le jour où tu en as pris connaissance de dieu mais le jour où vraiment tu as pris conscience qu'il vivait en toi et qu'il voulait vivre avec toi c'est ça non seulement il existe mais il existe en toi donc ça fait toute la différence et ça c'est vraiment rassurant je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans ces situations là puisque tu nous parles d'une expérience une première qui remonte au début quand tu étais tout jeune mais toujours avec un engagement qui était là constant et puis une expérience qui a donné vraiment de de la valeur à tout ton service qui t'a qualifié dans tous les domaines aujourd'hui te sens-tu heureuse de vivre de cette façon là vraiment si tu pourrais partager avec quelqu'un parce que je suppose que beaucoup de gens ont on se sont engagés avec dieu sans vraiment réaliser toute la valeur et et surtout la valeur qui leur était confiée aussi en recevant jésus dans leur coeur parce que ça fait de nous des personnes de valeur à partir du moment où on reçoit jésus dans notre coeur qu'est ce que tu pourrais leur dire parce que peut-être certains ont mis presque un point à leur expérience pensant que c'est une finalité mais toi tu nous montre à travers ton parcours que la vie chrétienne c'est pas une seule expérience mais plusieurs expériences c'est sa d'expérience en expérience et un conseil à donner c'est vraiment de lui faire confiance et surtout de s'abandonner de s'abandonner plus on s'abandonne à dieu au saint-esprit et plus il peut venir vraiment mettre en nous ce qu'on a besoin nous équiper et surtout nous façonner et nous équiper c'est le cas de le dire et vraiment plus on avance et plus c'est expérience en expérience c'est tous les jours en fait une nouvelle expérience avec dieu j'ai l'impression à t'entendre parler que la vie chrétienne elle devient comme tu l'as très bien dit d'ailleurs elle devient facile et légère tu as cité le texte de de mathieu où il dit que mon joug il est doux il est léger facile à porter pour quelle raison parce que on ne fait plus avec nos propres forces mais c'est jésus qui fait à travers notre vie et ça c'est extraordinaire c'est vraiment la réalité de la vie chrétienne merci beaucoup anita pour ce merveilleux témoignage je te souhaite plein d'autres expériences rien n'est fini avec le seigneur tu nous l'a partagé et tu nous a montré que c'est une vie d'expérience de rebondissement et rien à voir avec la monotonie et le fait de s'installer dans un point de ne plus bouger non avec dieu c'est quelque chose de vivant te remercie beaucoup je voudrais remercier aussi tous nos auditeurs qui nous écoutent qui nous suivent à travers ces émissions c'est possible la vie chrétienne elle est passionnante la vie chrétienne elle est pleine de rebondissements d'expérience nous servons un dieu vivant et qui n'a qu'un seul désir c'est de nous amener d'expérience en expérience de gloire en gloire à son image dieu un projet pour toi sache le et tu peux continuer à nous suivre à travers ces émissions je te dis au revoir et à un prochain rendez vous pour c'est possible